Salut tout le monde ! On espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'une des vidéos les plus demandées sur la chaîne. Le salto arrière. Le salto arrière. Vous avez demandé, et bien comme c'est aussi votre chaîne, et bien on va faire du salto arrière. Le thème c'est quoi ? Perfectionnement. Perfectionnement, ça fait un moment que je vais faire du salto arrière. Il sait toujours le faire, si ça peut vous rassurer. Donc on va se mettre au milieu, on va voir à quoi ressemble son salto arrière. Et le but est d'arriver sur place, comme on fait d'habitude. Et il est le plus haut possible, ça peut être bien. On va essayer ça. C'est parti. Bien, alors qu'en ressemble ton salto arrière. Je vais me reposition avec ça. Bien, on a un petit mètre en arrière. Ouais. Un petit mètre en arrière, ce que vous avez vu, il a commencé ici. Ici, là, il a commencé, il a fini ici. Le but est d'arriver à te le faire faire sur place. Ouais. Comment je vais faire ? Je vais l'empêcher de partir en arrière. Et pourquoi il le fait ? Il le fait, il le fait. Pourquoi il atterrit là-bas ? Regardez bien. Au moment où il fait son salto, regardez bien sa tête et ses épaules. Partir, j'ai ici. Et les genoux revenir. Vous repérez bien cette zone-là. Je ne sais pas, j'ai le connu. Allez, vas-y. Hop ! Vous avez vu, la tête, c'est pour une partie en arrière qui fait que le petit bruit, il est parti bien en arrière. Donc, on va empêcher cette zone de partir en arrière. Ça va le faire un peu fluper la première fois. Le pied. Le pied. Je vais mettre la main là. Ouais. Je vais le mettre un peu plus bas. Là, on va mettre ici pour les débutants. Il n'est pas débutant. Je vais le mettre un peu plus haut. Et au cas où, je vais mettre la main sur les jambes. Les sensations. Vas-y, explique les sensations différentes de ce que je t'ai fait. Ça fait bizarre parce qu'en fait, tu pars en l'air et en fait, ça ne va pas partir. Je ne sais pas, c'est bizarre. Là, c'est le mouvement juste là que tu as eu la sensation. Oui, je sais, mais je ne sais pas comment expliquer. Ça fait bizarre. On a l'impression qu'on ne va pas partir en arrière jusqu'au dernier moment. Et ça tourne. Oui. Tu as fait ça ou pas ? Ça fait vite. Je pars. Puis au final, je ne sais pas si je vais le faire. Alors là, je n'ai plus besoin. Je vois que Bruce ramène tellement bien les jambes que je n'ai pas besoin. Je dois mettre ma main sur ses jambes. Je pourrais le mettre au cas où, mais je n'en ai pas besoin. Juste la main ici va l'empêcher. Attention, ne faites pas ça avec des débutants. Les débutants, ça ne va pas marcher. Si vous faites ça, ils vont ici, ils coulent les sanglots. Donc, lui, ce n'est pas un débutant. Pas mal ? J'ai trop peur, la pièce, elle est petite. Oui, c'est tout habitué. Il y en a qui arrivent à faire sur un petit cube de 1 mètre. Donc, tu te concentres. Oui. Cherche bien la hauteur. Regarde le mur, l'attache le plus longtemps possible. Regarde, on a presque une sorte de chauve-souris, là. Tu as vu ? Oui. Une fausse Batman, là. On la voit, la tâche. Alors, évidemment, ça ressemble plus à une tâche. On va examiner notre psychologie. Est-ce qu'on a des Batman dans l'âme ? Je ne sais pas. Tu la vois, la chauve-souris ? Oui, on la voit. Vas-y, regarde. Une tâche pour nous, là, nous, on voit une chauve-souris. Tu la vois, Bruce ? Oui, j'ai vu. Voilà, on a des Batman dans l'âme. C'est comme ça. Je t'aide encore. Tu la vois, la tâche longtemps ? Là, je puis la regarder. Fixe la tâche, là. Le point qui est devant, c'est bien pour vous aider au salto arrière au début. Fixez un point qui est devant jusqu'au moment où vos genoux montent. Je t'aide. Oh, putain. Regarde, là. Oh, non, ça va être trop vert. Oui, mais ton mouvement est plus juste. On va continuer quelques petits salto arrière et voir si vous, d'un moment, en le faisant tout seul, ça va tout changer. Allez, on en enchaîne. La musique. Il y a un truc mieux, là. Tu peux faire un petit. Il y a un truc mieux. C'est-à-dire avec moi, sur place. Je voudrais qu'il y ait plus de... Oh, mais c'est dur. Le monté de genoux. Bruce va refaire un petit essai pour voir si on voit une petite différence avec l'aide que je lui ai fait. Évidemment, il faudra faire ça plusieurs fois pour que lui arrive à se rassurer. Parce qu'arriver sur place, ça veut dire qu'on reste à peu près droit, qu'on jette les genoux et mentalement, on a envie de jeter la tête pour regarder où est le seul. histoire de se dire, c'est bon, je suis rassuré. Et la transition entre les deux, elle n'est pas facile. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. C'est dur. Allez, on va se mettre là. On va essayer. Je le fais tout seul ? Oui. Vas-y. Ah oui, oui. Il y a des lieux, là. Ça t'aider les exercices ? Ouais, en fait, c'est ce que j'ai compris aussi. Ce qu'il faut en faisant de la plus basse à la plus basse à la plus basse à la plus. On va essayer un petit coup avec moi. Ah oui, j'ai de mieux sorti, là. Ok, vas-y, refais-en. Souffle un coup, si tu veux. C'est ça. Tu veux tenter une double sur place ? Ah, là, il fait bien. Eh, t'as vu ? T'as commencé ici, là. Il y a à peine 20 cm, je dirais. Mais, c'est de la hauteur qui te manque, là. Ouais. Ah, non. T'es pas encore en train d'arriver debout, hein. Si, si, attends, attends. T'en as avec moi une comme une fois. Si, attends. Ok. Monte. Oh, putain, c'est de la hauteur. Je vais me monter. Je vais attendre parce que tu sautes si haut. Ça, il faut que je s'en fasse. Vas-y, comme ça, on va souper, là. Bon, ça a quitté la pièce. On va attendre qu'il revienne avec une petite musique d'ambiance. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends la pause avec une petite musique d'ambiance. Ah, ok. En t'attendant. C'est mordi, je suis en place. Là, il y a ma main. Il est parti d'ici. Eh, il est arrivé là. Là, entre les deux, on a 20 centimètres, là. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh, toujours pareil. Il y a une main, une main de différence. C'est nickel. C'est nickel. Ça a bien servi, là. On a une petite progression. Ah, ok. On a là. 40, c'est de mieux en mieux. Fais-en encore un. Attends, je suis arrivé debout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On a ça d'écart. Est-ce qu'il peut faire mieux ? Est-ce que tu peux faire mieux ? Oh, merde. Eh, tu as vu tout ce qu'on a d'écart, là ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, vous avez compris, c'est une blague. Est-ce que tu es content du résultat ? Ouais. Ouais. C'est pas mal du tout. Puis, j'ai réussi à comprendre, en fait, en donnant des blessables aussi. et bien, on peut partir plus. Oui, exactement, oui. Parabulement. Tu dis quoi ? Ramulement. Vous avez remarqué, à chaque fois que Bruce fait le salte arrière, il arrive. Descend, 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 descend plus bas. Accroupi. Presque accroupi. J'ai même eu le jamb. C'est beaucoup trop bas. C'est beaucoup trop bas. Donc, je vais le tenir un peu pour qu'il puisse essayer de retendre ses jambes après avoir groupé pour arriver debout. Voilà, là, t'es arrivé debout. Là, j'étais bien. Tu as essayé tout seul ? Tu penses que tu peux y arriver ? Vas-y. Tu vois, encore accroupi. Ce n'est pas facile d'arriver debout. Je suis presque. Oui. Voilà, là, c'est debout. Ok, il faut se réparer. Oui, il faut que tu fasse exactement. Allez ! Il ne faut pas grand-chose. Alors, forcément, si vous sautez pas assez haut, c'est-à-dire que vous groupez tout de suite, à peine après avoir sauté, il y en a certains, ils ne mettent pas beaucoup d'appel sur, et tout de suite, ils sont partis, vous n'aurez pas à la hauteur suffisante pour arriver debout. Donc, c'est exactement ce que fait Bruce. Il ne prend pas le temps de monter, juste pour lancer sa rotation et arriver debout. C'est pour ça qu'il arrive avec moi et qu'il n'y arrive pas tout seul. Comment ? Ça coit avec moi ? Il a pris tout seul. La différence, c'est que moi, je vais te donner de la hauteur. Oui, c'est ça qui est... La hauteur suffisante pour arriver debout. Voilà ! C'est ça qu'il faut que tu cherches. J'ai plus d'énergie. Oh, il était joli celui-là. Oh, pas mal. Bien ! On espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que vous nous aviez demandé une petite vidéo sur le salto arrière. Et bien, la voilà enfin. Petit perfectionnement à ne pas faire si vous êtes débutant. Ça va vous gêner dans la malle ici. Ce ne sera pas bon. On ne fait pas ça quand on est débutant. Il y a d'autres façons d'assurer un débutant qui arrive. Là, vous avez bien ramené les genoux, vous décalez. Cette méthode, elle est bonne pour vous. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis contente. Moi, j'ai bien réussi. Tu as bien réussi. Presque sur place. En vrai, il faudrait y recommencer. Genre dehors, et essayer de le faire un maximum sur place. Parce que là, la piste a été petite, donc c'est compliqué. Ah oui, c'est dur avec les murs autour. Tu as l'impression que tu vas les cogner, mais non, il ne va pas les cogner du tout. Au contraire, mentalement, je trouve que c'est mieux de le faire ici avec des murs autour en voyant les jours où tu veux le faire sur un petit carré d'un mètre. Comment tu vas faire ? Ah oui, ça va être plus compliqué. Eh oui, bon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? On s'abonne ? La toute cloche pour une notification ? De pouces bleus. Un max. De pouces bleus. On attend. Vous avez vu en commentaire où les d'autres vidéos sur le salte arrière. Peut-être qu'on peut vous apprendre à assurer les débutants. On peut encore faire d'autres salte arrière sur d'autres situations. Je ne sais pas. Vous aimez bien le backflip ? Dites-nous ce que vous voulez comme d'autres vidéos sur le backflip. On en a déjà fait plein. Je vais essayer de créer une playlist de backflip. Comme ça, vous pourrez la retrouver dans nos playlists. Ce ne serait pas mal. Parce que vous demandez beaucoup des backflips alors qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos dessus. Les techniques pour apprendre le backflip ne vont pas changer en 5 ans. Donc, les vidéos qu'on a fait il y a 2 ans ou 3 ans sont encore bonnes aujourd'hui. Vous pouvez les regarder sans problème. Bien. Sur ce. On se dit à bientôt. Salut tout le monde. A bientôt tout le monde.